... Bonjour à vous et bienvenue dans ce bref point de l'actualité sur RTI 1. Le dialogue entre le gouvernement et le Front populaire ivoirien a repris hier à la primature. Pendant deux heures d'horloge, la délégation du Front populaire, avec à sa tête son président Pascal Afinguesen et celle du gouvernement, dirigée par le ministre d'État auprès du président de la République, ont échangé. Jean-Noquadjo Aoussou a appelé au retour des Ivoiriens encore en exil, avant d'appeler à un apaisement des cœurs pour une normalisation de la vie politique dans le pays. Quant au FPI, il a salué la bonne ambiance qui a prévalu et la volonté manifeste des deux partis de trouver une issue heureuse. Le ministre en charge du budget, Aboudraman Sissé, a entamé ce matin une tournée des structures sous sa tutelle. Ce sont entre autres les directions de la douane, des impôts, du budget et des finances. Il s'agit pour lui de s'imprégner des conditions de travail sur place et d'apporter des solutions concrètes aux problèmes à rencontrer. C'est aussi l'occasion de donner sa vision pour la bonne marche de ses structures financières et d'exhorter les agents à la culture de l'excellence. Et puis, parlant d'excellence, la dixième édition du Prix Ivoirien de la qualité dévoile l'identité de ses lauréats aujourd'hui. initiée par le ministère de l'Industrie et des Mines, ce prix vise la promotion de la qualité et de la normalisation. En Centrafrique, la liste des candidatures pour la succession de Michel Jotodia s'est ouverte aujourd'hui. Le Conseil national de la transition CNT n'a cependant pas encore fixé les conditions d'éligibilité. Le gros point de discorde reste la possibilité ou non pour les membres du CNT eux-mêmes de se présenter. La communauté internationale a toutefois marqué son avis de ne pas voir ses membres se présenter. Aucune décision n'a encore été prise alors que le vote est prévu pour ce samedi. Le procès du meurtre de l'ex-premier ministre libanais Rafi Kariri s'est ouvert ce matin à la Haie. Neuf ans après les attentats qui ont coûté la vie à l'ex-premier ministre, le tribunal spécial pour le Liban va juger les quatre accusés, tous absents à l'ouverture du procès ce matin. En Égypte, le ministère de l'Intérieur annonce d'ores et déjà une large victoire du 8 pour le vote sur la Constitution. Aucun résultat officiel pour l'heure n'a été publié. Malgré l'appel au boycott lancé par les frères musulmans, le scrutin a enregistré un fort taux de participation. Parlons sport, football. Pour la première fois, un arbitre ivoirien va officier à la Coupe du Monde des Seigneurs. Désiré Doué Noumadier arbitrera à la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil. L'arbitre de champ rentre dans l'histoire comme le premier ivoirien à officier à une Coupe du Monde de football des Seigneurs. Une consécration pour cet ivoirien après dix années d'arbitrage international marquée par plusieurs récompenses, dont un titre de meilleur arbitre africain en 2011. Évidemment, c'est un très gros challenge. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous le plus important au monde sur le plan sportif. Et pour tout sportif, c'est vraiment une sorte d'apothéose. Très souvent sollicité pour officier lors des grands chocs africains et par la FIFA, Désiré Doué Noumadien sera accompagné par un autre ivoirien, l'arbitre assistant Yeo Songifolo. Ce sont donc deux arbitres ivoiriens qui représenteront la Côte d'Ivoire au Brésil. Cette désignation de Doué Noumadien et de Yeo Songifolo, c'est le couronnement du travail qui est en cours. C'est une fierté pour nous et surtout de savoir que c'est la première fois qu'un arbitre ivoirien arrive dans la phase finale de la Coupe du Monde. On est tous honorés. Pour Désiré Doué Noumadien, la préparation pour le mondial 2014 débute immédiatement pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. Et voilà qui me fait fin à ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada